Oui, bonjour, ça c'est service-marketing-fnac.com, voilà, c'est fait. Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose, pendant que j'étais sur l'histoire de la femme du 9 mars 2019. J'aimerais vous parler du regard du surdoué qui est extrêmement destructeur sur lui-même. Voilà, le surdoué a une image de lui qui est vraiment épouvantable. Ça veut dire que quand il est seul avec lui, pas quand il est en société et qu'il joue au carnaval, mais quand le surdoué est seul avec lui-même, il a une image de lui-même qui est extrêmement destructif. Alors, évidemment, quand vous avez une personne en face de vous qui vous regarde et que vous êtes inquiète, et que, inquiète ou inquiète, on va dire c'est le journée de la femme, donc inquiète, et que vous êtes inquiète et que vous ne savez pas ce qu'il y a dans le regard de l'autre, vous ne savez absolument pas ce que la personne pense de vous, alors votre propre regard sur vous prend le relais et ça donne des catastrophes. Et ça donne une catastrophe de choses où vous allez vous auto-détruire. Alors pourquoi le surdoué fait ça ? Le surdoué fait ça parce que dans le regard de l'autre, il y a le jugement. Il a cette image, je pense qu'il est arrivé sur Terre avec cette histoire, cette idée de sans l'autre je ne sais rien faire, qui vient probablement, c'est le livre que je suis en train d'écrire, que j'espère vous offrir bientôt, qui est l'histoire évidemment du HPE, HPE, que les gens n'ont pas très bien compris, mais que tout le monde a repris, ce qui me fait plaisir en même temps, donc on va s'expliquer là-dessus. Et en fait, c'est ce regard, dans le regard de l'autre, il y a le jugement, et le surdoué est arrivé sans aucun jugement, avec une peur de l'autorité de l'autre, parce qu'étant lui-même dans l'autorité, il ne supporte pas l'autorité de l'autre. Et en fait, le surdoué, quand quelqu'un le regarde, s'il n'y a pas une explication sur ce regard, instantanément, c'est son propre regard sur lui, qui va être extrêmement destructeur, qui va dire, non, je ne suis pas bien, qu'est-ce que j'ai mis, comment je me suis coiffée, c'est quoi mon pull, j'aurais dû mettre, et puis la caméra, j'aurais dû la mettre plus loin, et puis voilà, et puis j'ai mis ça, comme ça, j'ai bien fait, on voit dehors en même temps, on voit le ciel et les étoiles, mais voilà, c'est ça, le surdoué, évidemment, qui n'a pas confiance en lui, et n'aura jamais confiance en lui, arrêtez d'être des psys, j'ai pas confiance en moi, allo, Raymond, je suis allé voir un psy, bon, rendez-vous dans 20 ans, je l'ai fait avant vous, donc confiance en soi, le surdoué ne l'aura pas, estime de lui qu'il y a un compartiment bien à côté, il peut le récupérer, voilà le soleil, je bronze, excusez-moi, c'est comme ça, et donc, c'est ce regard, arrêtez de vous auto-détruire avec votre propre regard, c'est pour cette histoire de symbiose que le surdoué, le surdoué, c'est l'autre avant lui, ça veut dire que le surdoué, s'il n'a pas quelqu'un en permanence pour le ramener à cette image de lui-même, il n'est incapable de se revaloriser seul, ne confondez pas revalorisation par votre travail, qui est l'estime de vous, par vos dessins, par votre créativité, ce qui est évidemment la chose suivante, pour construire l'estime de soi, mais cette image destructive, dès qu'on laisse un surdoué, avec ce manque de confiance, qui va chercher, je ne sais pas quoi, des stages, évidemment qu'un manque de confiance et sensibilité, ça va ensemble, alors manque de confiance, je suis sensible, je suis marquée, je suis meurtrie, et quoi, vous croyez que la sensibilité, on va vous l'enlever comme ça, dans un stage, ça je pense à mon amie, elle va se reconnaître, je lui fais un gros bisou, elle se l'aime beaucoup, et ben non, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut renforcer l'estime de soi, voilà, il faut arrêter avec ce regard, très, très comme on dit, jugement sur soi, qui est épouvantable, et renforcer l'estime de soi, et comment on renforce l'estime de soi, pour pouvoir échapper au regard de l'autre, c'est effectivement dans la créativité, telle qu'elle soit, dans la créativité, évidemment dans les rencontres avec l'autre, qui vont vous dire, ah vous êtes super belle aujourd'hui, ah Raymond, vous avez bien fait de faire un brushing, ça va super bien, voilà, si on ne vous dit pas ça, bon ben vous allez vous détruire toute seule, donc, je pense que c'est dû effectivement à cette symbiose, qui est très forte pour le surdoué, le surdoué des petits, comprend qu'il ne pourra jamais vivre sans l'autre, vous allez vous torturer dans tous les sens, vous les acheper, revenez à l'initial, et c'est ce que je retrouve à chaque fois, le surdoué c'est l'autre avant lui, c'est la symbiose, la symbiose, le premier objet de désir étant la mère, c'est l'autre avant moi, voilà, et voilà, donc dû à ça, le regard de l'autre, qu'on le retrouve dans la théorie de Lacan, sur le monde de la mère, le regard de l'autre, je me prends pour elle, elle se prend pour moi, je n'ai plus besoin de rien, on le retrouve dans le monde de la mère, on le retrouve dans la symbiose, et je pense que c'est ce qui crée la grande carence, du regard de l'autre sur le surdoué, qui est très destructeur, quand il reprend lui-même son propre regard sur lui, ouf, ça y est, bon, j'espère que ça va vous aider, arrêtez de vous détruire, mais oui, vous êtes très beaux, vous êtes très belles, bon ben voilà, je vous embrasse, et puis je vous dis à la prochaine,